Les textes liturgiques du mardi 11 juillet 2023 Première lecture Ton nom sera Israël parce que tu as lutté avec Dieu, et tu l'as emporté, Genèse 32, 23-32 Lecture du livre de la Genèse Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et passa le guet du Yabok Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait Jacob resta seul Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat L'homme dit, lâche-moi, car l'aurore s'est levée Jacob répondit, je ne te lâcherai que si tu me bénis L'homme demanda, quel est ton nom ? Il répondit, Jacob Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire, Dieu lutte, virgule Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté Jacob demanda, fais-moi connaître ton nom, je t'en prie Mais il répondit, pourquoi me demandes, tu mon nom ? Et là il le bénit Jacob appela ce lieu Penouel, c'est-à-dire, face de Dieu Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve Au lever du soleil, il passa le torrent à Penouel Il resta boiteux de la hanche Parole du Seigneur Psaume Psaume 16, 17, 1, 2, 3, ab, 6, 7, 8, 15 Seigneur, écoute la justice Entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne montent pas De ta face, me viendra la sentence, tes yeux verront où est le droit Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves, sans rien trouver Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entend ce que je dis Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libère de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi Et moi, par ta justice, je verrai ta face, au réveil, je me rassasirai de ton visage Évangile La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux Matthieu 9, 32-38 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voici qu'on présente à Jésus un possédé qui était sourd, muet Lorsque le démon était expulsé, le sourd muet se mit à parler Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient, jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël Mais les pharisiens disaient, c'est par le chef des démons qu'ils expulsent les démons Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue Proclamant l'Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et les abattues Fais-ce comme des brebis sans berger ? Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante Mais les ouvriers sont peu nombreux Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour ces moissons Acclamons la parole de Dieu